Ouverture mitigée à Wall Street ce matin, le Dow Jones est à plus 0,28% et le Nasdaq lâche 0,63%. Les indices américains sont soutenus par des déclarations rassurantes pour l'économie mondiale de la part du nouveau chef du Parti communiste chinois. A New York, les investisseurs restent prudents après un rapport assez mitigé sur l'emploi privé. Le secteur privé américain a recréé 118 000 emplois sur le mois de novembre alors que les analystes tablaient sur un chiffre un peu plus élevé. Le département du Travail a également révisé à la hausse les chiffres de la productivité pour le troisième trimestre. Les analystes attendaient ce matin l'indice des services et des commandes à l'industrie. Et puis autre rendez-vous clé cette semaine, le rapport sur la situation de l'emploi qui sera annoncé vendredi. Le mur budgétaire pèse toujours sur la tendance ici à Wall Street. Barack Obama tente toujours de négocier avec les républicains pour éviter ce fameux mur budgétaire. Il interviendra aujourd'hui devant des chefs d'entreprise à qui il devrait demander de le soutenir. Du côté des valeurs à suivre, on a Facebook qui devrait être intégré à l'indice Nasdaq 100 ce mois-ci. Après six mois de cotation, on a également le constructeur aéronautique Boeing, Yahoo ou encore Starbucks. La chaîne multinationale de café souhaiterait ouvrir plus de 1500 cafés supplémentaires aux Etats-Unis ces cinq prochaines années. Côté devise, l'euro étant repli de 0,17% à 1,3071, le pétrole WTI grappille 0,02% à 88,47$. Merci. Merci.